Le village vacances de Vauguay me recrute peu de temps après en qualité de comptable deuxième échelon. Il s'agit d'un village vacances d'importance situé en bordure d'Ardèche. Je suis en charge de la gestion comptable, de la gestion financière, de la gestion fiscale, des ressources humaines et de l'informatique. En 2011, j'obtiens mon BTS comptabilité gestion des organisations par le biais du dispositif de VAE en cours d'emploi et en dehors de mon temps de travail. J'en profite pour rédiger les procédures et les référentiels qui serviront plus tard lors du dispositif de GPEC. Je suis alors promu responsable administratif et financier. En 2012, le village vacances de Vauguay, qui s'appelle désormais le domaine du capitale, candidate à l'homologation 4 étoiles nécessaires au village vacances. Il l'obtiendra avec un fort taux de réussite. Un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC, aura été élaboré pour accompagner cette démarche de développement des compétences. Il s'agira d'une transformation radicale qui aura pesé fortement sur les managers. Je suis en charge avec les directeurs du suivi de cette GPEC, du développement des compétences au sein de l'établissement. Mais bien au-delà, je développe les outils de communication, les outils d'information, les outils de formation et de social knowledge management nécessaires au personnel et à l'encadrement pour développer leurs compétences. Le domaine du capitale a désormais l'intention de développer une marque et un business plan. En 2013, le domaine du capitale signera une convention avec un institut de formation pour accueillir un plateau technique subventionné par le conseil régional Rhône-Alpes. Désormais, il accueille des stagiaires d'octobre à avril. Dans la foulée, il est retenu comme opérateur par la ville de Charleroi en Belgique pour la reprise d'un établissement touristique de taille similaire en Savoie. Les balcons du Mont-Blanc sont créés. Je suis désormais en charge de la reprise du personnel, de l'organisation comptable, de l'organisation financière et de la gestion des ressources humaines des deux établissements. En parallèle, je suis amené à réformer le système de paye et de gestion des temps. En effet, notre fournisseur de paye dénonce la maintenance de la DAS. Il me faut donc désormais intégrer un nouveau système de paye, organiser un nouveau système de temps et un nouveau système d'information RH. En 2014, les deux établissements sont opérationnels. A l'issue de la GTA et du SIRH, je décide de quitter le domaine du capital. Je m'entraînerai durant deux mois pour monter à 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Puis, à mon retour, j'engage une démarche de VAE pour obtenir une licence professionnelle en gestion des ressources humaines et paye que j'obtiendrai en juin 2015. Je m'entraînerai durant deux mois pour monter à 5000 mètres d'altitude.